En tête à tête avec un chef-d'oeuvre, les jardins de Chantilly avec Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargé du musée Condé à Chantilly. A la fin du XIXe siècle, Henri d'Orléans, duc d'Aumal, fils du roi Louis-Philippe, est le dernier propriétaire de Chantilly. Il va commander aux plus grands sculpteurs de sa génération, pour la plupart membres comme lui de l'Académie des Beaux-Arts, tout un décor sculpté pour animer les parterres de le nôtre. En effet, les statues qui s'y trouvaient au XVIIe et XVIIIe siècles ont toutes disparu ou ont été mutilées à la Révolution. Parmi le nouveau décor commandé par le duc d'Aumal se trouve le groupe de Proserpine et Pluton. Il est commandé à Chaput, Henri Michel Chaput, grand sculpteur officiel de la fin du XIXe siècle, et ami également d'Honoré Domet, l'architecte du château de Chantilly pour le duc d'Aumal. Chaput va donc réaliser deux statues évoquant le mythe du printemps dans la mythologie gréco-romaine. Proserpine en latin, Perséphone en grec, est en effet la fille de la déesse Cérès, Déméter, la déesse des moissons. Au printemps, comme vous le voyez, la jeune fille est à la surface du globe terrestre, elle se promène sur la terre et elle cueille les fleurs. Elle est le symbole du printemps. Mais cette jeune fille est surveillée par un inquiétant personnage qui se trouve de l'autre côté de la gerbe, du bassin central. C'est Pluton, le dieu des enfers. Et Pluton, le dieu des enfers, va sortir des enfers, s'emparer de la jeune fille et l'emporter avec lui dans son royaume souterrain. C'est ainsi que l'automne et l'hiver vont arriver sur terre, que les fleurs vont disparaître, la végétation s'arrêter. Mais Déméter, Cérès, va supplier Pluton de lui rendre sa fille pendant quelques mois de l'année. Et donc conciliant, le dieu des enfers laissera partir son épouse qui reviendra chaque printemps à la surface de la terre. Ce sera donc l'arrivée du printemps et de l'été. Très joli mythe gréco-romain pour célébrer le renouveau du mois de mars avril. Alors voici Pluton, le dieu des enfers. Le dieu des enfers qui va donc monter à la surface terrestre, qui va tomber amoureux de la très belle proserpine, Perséphone. Et il va venir donc la ravir, il va l'emporter avec lui dans le royaume souterrain, dans le royaume des enfers. Il va donc l'épouser, mais donc chaque année au printemps, il la laissera remonter sur terre, visiter sa mère, Cérès, la déesse des moissons. Et donc c'est ainsi que le printemps et l'été reviendront sur terre. Alors ici nous voyons Pluton accroupi dans les herbes, prêt à sauter sur sa proie, donc la belle proserpine, qui se trouve donc distante de quelques dizaines de mètres de lui. Elle est de l'autre côté de la gerbe, de l'autre côté du parterre français de le nôtre. Donc les deux sculpteurs ont été commandés par le duc d'Aumale à Henri-Michel Chaput dans les années 1880 et mis en place en 1886, au même moment où le duc d'Aumale faisait remettre en place la statue du connétable de Montmorency qui avait été fondue à la Révolution. C'est aussi à ce moment-là que le duc d'Aumale a commandé l'ensemble du décor sculpté au XIXe siècle pour les jardins de Chantilly. Dans l'axe de le nôtre, on voit au centre la statue du Grand Condé, ce qui est naturel. Statue due à Coisevaux, elle est du XVIIe siècle, elle se trouvait autrefois dans le Grand Château. Elle a été transportée au XIXe siècle au milieu des jardins. Tout autour, le duc d'Aumale a souhaité que ses amis sculpteurs réalisent pour lui des effigies des plus grandes personnalités littéraires ou artistiques du XVIIe siècle. Chantilly, en effet, à la fin de la vie du Grand Condé, était une cour littéraire que fréquentaient les écrivains comme Molière, Racine, La Bruyère qui a écrit les caractères et qui était aussi le précepteur du Grand Condé, mais également Bossuet qui a écrit l'horizon funèbre de ce prince. Il y avait également des dames, Madame de Sévigné, qui a résumé en deux lettres l'histoire du pauvre Vattel, qui s'est passé l'épée à travers le corps parce que la marée n'arrivait pas pour le repas offert à Louis XIV, mais aussi Madame de Lafayette qui a dit dans une lettre de tous les lieux que le soleil éclaire, il n'en est point un pareil à celui-là, parlant de Chantilly bien sûr. Donc c'est toute cette cour littéraire classique mise en place par le Grand Condé lorsqu'il était un peu en exil à Chantilly, après avoir entré en grâce auprès de son cousin Louis XIV, mais il se tenait un petit peu à l'écart de la cour, et il réunissait toutes ces figures artistiques, littéraires à Chantilly. Et donc toutes ces figures aujourd'hui sont honorées grâce au souhait du duc d'Aumale. Alors de part et d'autre, nous avons ici, bien sûr à tout seigneur, tout honneur, la statue d'André le Nôtre, celui qui a dessiné ces fameux jardins par Tony Noël. Il a d'ailleurs sur ses genoux le plan des jardins de Chantilly. Et puis en pendant, on trouve la statue de Molière, Molière qui est venue jouer à Chantilly bien sûr. Molière que le Grand Condé a défendu dans sa querelle du Tartuffe, au moment où il était attaqué par le parti dévot. Donc Molière connaissait bien le site de Chantilly, le décor ici est tout à fait adapté aux pièces de théâtre, aux fêtes et aux feux d'artifice que donnait le Grand Condé. De même d'ailleurs que les deux allées qui encadrent le parterre nord sont appelées allées des philosophes en l'honneur de ces figures artistiques littéraires qui hantaient Chantilly. Parmi les statues qu'on peut voir au second plan, nous avons la statue de la Bruyère, l'auteur des caractères. Jean de la Bruyère était en effet un familier de Chantilly. Il vivait assez régulièrement ici, étant le précepteur du petit-fils du Grand Condé. C'est Bessuel, l'évêque de Maud, qui a d'ailleurs recommandé la Bruyère au Grand Condé et il était chargé d'enseigner la philosophie aux jeunes enfants qui étaient le futur Louis III de Bourbon-Condé et son épouse, Mademoiselle de Nantes. Ils se sont mariés très jeunes, la jeune fille avait 11 ans seulement lorsqu'elle a été fiancée à Louis III et donc il enseignait la philosophie à ces jeunes seigneurs. De l'autre côté, et en pendant de la Bruyère, tout naturellement, l'aigle de Maud, Jacques Bénigne Bossuet, une des plus grandes plumes du XVIIe siècle français, c'est lui qui a rédigé l'horaison funèbre du Grand Condé, c'est lui qui a cité la phrase célèbre que M. le Prince, le Grand Condé, est dans son apothéose à Chantilly parmi tous ces jets d'eau qui ne se taisent ni jour ni nuit. Et donc Bossuet se trouve ici, dans sa robe d'évêque, en train de lire sans doute l'horaison au Grand Condé. Mais tout ceci avec au centre, bien sûr, la statue du maître de maison qui était le Grand Condé au XVIIe siècle, ici par Antoine Coisevaux. Bacchus et Hébé sont deux statues réalisées en 1789, l'année même de la Révolution, par Louis-Pierre de Seine, sculpteur ordinaire du Prince de Condé, le Prince Louis-Joseph qui possédait alors le domaine de Chantilly. Ces statues, à l'origine, ont été conçues pour une salle, une salle à manger, à l'intérieur du château de Chantilly. Et c'est seulement après la Révolution française que les statues qui avaient été confisquées sont venues orner les parterres. Mais à l'origine, c'était des sculptures d'intérieur. Alors elles représentent deux figures de la mythologie gréco-romaine, ici le jeune Bacchus sur son piédestal et en pendant donc Hébé, Hébé qui sert le nectar aux dieux. Alors Hébé n'est pas une déesse dans la mythologie gréco-romaine, mais c'est une suivante des dieux et c'est elle qui sert le vin aux dieux lors du banquet sur l'Olympe. On la reconnaît d'ailleurs à l'aigle de Jupiter qui est posée à côté d'elle, à ses pieds, et puis au fait qu'elle tient à la main une coupe et une aiguière avec lesquelles elle va servir le nectar, donc le vin réservé aux dieux de l'Olympe. Donc cette figure, comme son pendant Bacchus, Bacchus jeune, Bacchus en dieu du vin, qu'on a vu en pendant, eh bien ces deux figures se trouvaient à l'origine dans la salle à manger du château de Chantilly en 1789. Ces deux sculptures ont connu diverses vicissitudes puisqu'elles ont été confisquées à la Révolution française, récupérées après la Révolution et l'Empire par les princes de Condé, par le sculpteur lui-même, Louis-Pierre de Seine, qui les a fait restaurer, qui les a restaurés lui-même et qui les a donc mis en place sur les jardins de Chantilly. C'est ainsi que Bacchus et Hébé, qui à l'origine étaient destinés à orner les intérieurs du château, se trouvent dans les jardins de Chantilly pour notre plus grand bonheur. Alors nous sommes au pied du Grand Degré, le grand escalier dessiné par André Le Nôtre pour le Grand Condé à la fin du XVIIe siècle, autour de 1684. Nous avons la chance d'avoir dans les archives de Chantilly une lettre écrite par Le Nôtre au Grand Condé qui lui envoie le dessin pour la réalisation du Grand Degré. Il lui dit « Voici tout ce que je puis faire pour le bas de votre grand escalier. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il me fait. » Malheureusement, le dessin n'est pas joint. On découvre au pied du Grand Degré, du Grand Escalier de Chantilly, des groupes sculptés, du agent Hardy, sculpteur ordinaire du prince de Condé, qui sont des statues masculines et féminines rappelant l'eau et la mythologie gréco-romaine. D'un côté, Alphée et Arrétuse, et sur l'autre, Rampan, Assis et Galatée. Donc deux histoires de jeunes messieurs tombant amoureux de nymphes et qui finissent transformés en fleuves. Ici, Alphée devient chasseur pour séduire une suivante de Diane, Arrétuse, mais elle cherche à lui échapper, comme dans les enlèvements du Bernin. Et donc, elle va demander à Diane de la transformer en fleuve, tandis que ça sera également le sort du jeune homme. De l'autre côté du Grand Degré, nous avons l'histoire d'Assis et Galatée. Assis est le fils d'un dieu fleuve. Les deux côtés du Grand Degré nous présentent en effet des messieurs musclés, mais relativement âgés, ce sont les dieux fleuves. Ils sont confortablement allongés sur un coude et tiennent une jarre d'où s'échappe de l'eau. C'est la représentation traditionnelle dans la sculpture antique, comme au XVIIe siècle, du dieu fleuve. Donc Assis, le jeune homme, fils d'un dieu fleuve qui se trouve en Sicile, non loin de l'Etna, est amoureux de la ravissante Galatée. Galatée est une Néréide, c'est-à-dire une divinité des eaux. Avec ses sœurs, les Néréides, donc elles nagent notamment dans l'océan ou dans la Méditerranée. Et donc Assis et Galatée sont amoureux l'un de l'autre, mais il y a malheureusement un jaloux. Et ce jaloux, c'est le cyclope Polyphène, qui, jaloux de la jeune femme, va tenter d'écraser le jeune Assis sous un rocher. Alors Galatée, désespérée, va s'enfuir dans l'eau. C'est la fin de l'histoire, elle va redevenir une des Néréides. Merci pour cette visite auprès des statues qui ornent les parterres de Chantilly. Nous serons heureux de vous retrouver dans quelques temps pour une autre visite en tête à tête avec un chef-d'œuvre. Au revoir. Merci. 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 Merci.